Re-salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de conclure 2021 et de faire le bilan de mon année de lecture à travers de délicieuses statistiques livresques. C'est mon contenu préféré à regarder, c'est mon contenu préféré à préparer, et franchement, des statistiques, je pense que je mangerai même pour déjeuner. Bref, c'est parti! Cette vidéo sera séparée en trois parties. Premièrement, on aura le bilan de lecture, bien sûr, comme s'il ne serait pas là. Ensuite, on va avoir un petit bilan, ma chaîne booktour, et on va finir avec un bilan de ma vie personnelle. Bref, pour ce qui est des livres que j'ai lu en 2021, le total final monte à 128 livres, ce qui est mon record à vie. Mon record précédent avait été de 111 livres il y a quelques années, et je pense que ce qui a vraiment influencé mon rythme de lecture cette année, c'est l'achat de ma liseuse Kobo. Moi, j'ai une théorie, ok? C'est une théorie qui ne sonne pas peut-être la plus solide au monde, mais j'ai vraiment l'impression que je lis plus vite sur ma liseuse parce que je n'ai pas à perdre de précieuses secondes à tourner les pages, j'ai juste à taper. Et oui, tourner des pages dans la vie, c'est pas long, c'est pas long du tout, mais je suis sûre que quand tu lis un livre de genre 700 pages, si tu comptabilises toutes les fois où tu as tourné la page et des fois tu t'y prends mal, tes doigts sont fatigués, je suis sûre que ça donne une quantité de temps considérable. Donc bref, je vous dis, la liseuse, ça fait une différence. Sinon, l'autre théorie qui expliquerait mon rythme de lecture prononcé, c'est que j'ai peut-être lu plus que d'habitude, mais ça c'est ennuyant comme théorie, ok? Je préfère celle de ma liseuse. Bref, 128 livres par année, ça correspond à 44 608 pages cette année, et si on fait une moyenne quotidienne, ça donne 122 pages par jour. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'avais fait mon bilan de mi-année 2021, mon rythme de lecture était de 108 pages par jour, donc on constate que dans la deuxième moitié, j'ai été un peu plus rapide. Mais bon, je pense que ce qui a aussi influencé mon rythme de lecture dans la deuxième partie de l'année, c'est mon mois de juillet au cours duquel j'ai lu 16 livres. Donc là, on va passer à un aperçu complet de mon année de lecture, et donc à droite, nous avons le nombre de livres que j'ai lu par mois, et à gauche, nous avons le nombre de pages que j'ai lu par mois. Ma moyenne de livres lus par mois cette année a donc été un solide 9-10. Bien satisfaite avec ça! Ensuite, pour ce qui est de la longueur et des romans que j'ai lus, au début de 2021, je m'étais dit que je n'allais pas m'empêcher de lire des gros romans, même si ça faisait qu'au final, mon total de livres de l'année était plus bas. Mais disons que la paresse a gagné face à la sagesse, et au final, je n'ai lu que 14 livres de plus de 500 pages, ce qui représente un beau gros 11%. J'aimerais vraiment changer ça en 2022! Sinon, comme d'habitude, on a une majorité de 300 à 399 pages, avec 50 livres dans cette catégorie. Maintenant, pour ce qui est du format dans lequel ces 128 livres ont été lus, on a 34 livres audio, 56 livres papier et 38 livres numériques. J'ai bien hâte de voir si mes livres audio vont baisser l'année prochaine parce que je les écoute principalement en faisant lave-vaisselle, et je suis présentement en train d'économiser pour un lave-vaisselle, donc à voir si les livres audio se font anéantir par ce lave-vaisselle. Sinon, je suis bien contente d'avoir un 30% de numérique, ça prouve que je n'ai pas acheté ma liseuse pour rien. En plus, ça me fait lire plus vite! Sinon, pour ce qui est de la source de mes livres lus parmi les 128, il n'y en avait que 20 que je possédais à la maison, et tous les autres ont été empruntés à la bibliothèque ou sur le service Scribd. Encore une fois, je suis bien curieuse de voir à quoi ça ressemblera dans un an parce que je suis dans le processus de remplir les belles étagères derrière moi, donc je risque d'avoir davantage de livres achetés à lire en 2022, mais franchement cette année, j'ai rarement eu plus de 10 livres sur ma pile à lire à la maison. Donc voilà, 85% d'emprunts, aucune surprise de mon côté. Ensuite, pour ce qui est des langues, je suis un petit peu déçue, parce que à mon bilan de mi-année, j'avais une balance parfaite entre français et l'anglais. J'étais à 50-50, et en fin de compte, l'anglais a pris le dessus et je termine avec 60% de livres anglais. Je veux dire, c'est pas un problème, mais j'ai toujours l'objectif de lire davantage de livres français parce que ma vie conjugale à la maison est en anglais. Donc je sais pas, j'aime ça que le français reste frais à travers mes lectures, mais c'est difficile de résister à toutes les belles sorties en anglais. Bref, ensuite, on va passer à la tranche d'âge des livres que j'ai lus. On a exactement un tiers de mes livres qui étaient jeunes adultes et deux tiers qui étaient adultes, et ça, ça me surprend un petit peu parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir lu beaucoup de jeunes adultes cette année, mais au final, mon pourcentage est plus haut que celui de 2020 où je n'avais lu que 20% de livres jeunes adultes. Honnêtement, je trouve que c'est une belle balance, mais je pourrais en lire un petit peu plus l'année prochaine. Là, je vais introduire une nouvelle stat à mes bilans, et c'est celui de la position du livre sur ma pile à lire en ordre d'ancienneté. Je sais pas si ça va intéresser qui que ce soit, mais c'est mon anniversaire demain, donc je me fais plaisir et je l'ai inclus, et donc j'ai un document sur lequel je classe toute ma pile à lire selon son ordre d'ancienneté, donc le livre numéro 1, c'est le plus vieux que j'ai ajouté à ma liste à lire. Il y en a environ un peu plus de 200, donc je les ai séparés en tranches de 50. Donc sur la grille, par exemple, on peut voir qu'en 2021, je n'ai lu que 21 livres qui se trouvaient dans les 10 plus vieux livres de ma pile à lire. Je tiens à préciser que cette pile à lire inclut les livres que je ne possède pas, mais que je peux louer à la bibliothèque parce que j'ai vérifié et ils me sont disponibles, et donc vraiment, on voit très clairement que je priorise ceux que j'ajoute à la fin. Elle n'est pas sage, celle-là. Elle procrastine. Bon, maintenant parlons des genres littéraires. Je pense que c'est toujours la statistique qui me surprend le moins parce que c'est très souvent une égalité entre science-fiction, fueuleux et contemporain, et cette année n'est pas une exception. Par contre, 8,6% de romances, ça c'est une nouveauté et je pense que c'est un nombre qui va augmenter en 2022 parce que j'ai plein de romances sur ma pile à lire que j'ai hâte de découvrir. Genre, lui, là. Lui, je veux vraiment le lire. Autrement, là, on le voit pas sur l'image, mais dans Autre, j'ai deux livres de non-fiction et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'il monte à au moins 5 en 2022. Là, dans cette vidéo, je vous fais le bilan, mais ne vous inquiétez pas, il y a une belle pile à lire avec des beaux objectifs de 2022 qui s'en vient bientôt sur la chaîne. T'es pas abonné? Abonne-toi et ne manque pas ça. Ok, ok, là, c'est le moment où je me décourage moi-même parce qu'on va parler des séries. Donc, premièrement, parmi mes 128 livres lus cette année, il y en avait 39 qui étaient des séries et 89 qui étaient des one-shots. 30%, 70%, ça me convient assez bien. Le problème survient lorsqu'on vérifie, parmi ces 39 livres de séries, combien étaient des premiers tombes et combien étaient des suites. Et là, on découvre qu'en 2021, j'ai commencé 25 séries et je n'en ai continué que 14. Et c'est 14, si je n'avais pas fait un vlog d'urgence en septembre où j'ai terminé 5 séries, ça aurait descendu à 9. Bref, à l'heure actuelle, mon nombre officiel de séries entamé que je suis certaine de vouloir continuer, c'est 42. Donc, on espère que ce chiffre ne sera pas plus élevé à la fin de 2022, s'il vous plaît. Là, je dis « s'il vous plaît » comme si vous en étiez responsable, mais c'est à moi que je dois dire « s'il vous plaît ». Pour ce qui est des années de publication pour toutes mes lectures, dans le passé, je faisais une grille avec toutes les années de chaque livre, mais je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était de voir la proportion entre les livres nouveaux que je lisais et les livres du passé. Je trouve ça important pour moi personnellement d'encourager des écrivains qui sont encore actifs, mais aussi de donner une chance à des livres qui ont peut-être été oubliés parce qu'ils ne sont pas récents. Donc, cette année, j'ai lu 75% de vieux livres et 25% des deux dernières années. Ça me va, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un beau 50-50 avec cette statistique. La prochaine statistique, c'est le genre des auteuristes. Et là, j'ai vraiment été surprise parce que toute ma vie, sans même essayer, ça avait presque toujours été un 50-50 parfait entre les hommes et les femmes. Mais là, cette année, les femmes ont pris dessus avec un 67% et on a également un 0,8% pour les auteuristes non-bineurs. Clairement, c'est un chiffre augmenté en 2022. Et là, ensuite, un peu de façon similaire à la statistique des années de publication. J'avais toujours eu l'habitude de faire la liste des pays d'où j'avais lu des livres, sauf que cette fois-ci, quand j'ai essayé de déterminer la liste, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile de terminer avec les bonnes données exactement. Je sais jamais quoi exactement marquer lorsque, par exemple, quelqu'un est né dans un pays, a grandi là et ensuite immigré aux États-Unis. Donc là, la personne est devenue américaine, elle a écrit des livres là-bas, elle les publie là-bas. Sauf que ces histoires sont peut-être 100% basées sur la culture et l'expérience que la personne a vécue dans son pays d'origine. Donc là, est-ce que je marque son pays d'origine ou je marque le pays dans lequel le livre a été publié? Parce que moi, j'avais toujours marqué le pays dans lequel le livre avait été publié, mais je me suis rendu compte que ça faisait un peu la conséquence d'effacer la provenance de toutes ces histoires qui venaient du monde entier mais qui étaient juste masquées sous un États-Unis. Bref, n'hésitez vraiment pas à me dire qu'est-ce que vous faites dans cette situation pour cette statistique? Je vais écouter et prendre des notes pour l'année prochaine, mais là, pour cette année, j'ai décidé de simplement classer les livres qui provenaient de mon pays, Québec slash Canada, et les livres qui venaient d'ailleurs. Donc en 2021, j'ai lu 17 livres québécois et 4 livres canadiens. Ça laisse donc 107 livres qui provenaient de l'extérieur du pays. Sauf que le truc un petit peu gênant là-dedans, c'est que parmi ces 107, il y en a 76 qui venaient des États-Unis. Je veux dire, c'est correct, mais on s'entend que Canada et États-Unis, pour une stat qui mesure les pays de l'extérieur, ben, c'est l'extérieur le plus proche du Canada que tu peux avoir. Bref, on va passer à l'avant-dernière stat et il s'agit des notes que j'ai attribuées aux livres lus. Je pense que j'ai eu une assez bonne année de lecture. Personnellement, je considère qu'un coup de cœur, c'est n'importe quel livre qui a eu plus que 4,5 étoiles et donc au total, j'ai eu 23 coups de cœur cette année. Je n'ai également eu que 3 livres en dessous de 1,5 étoiles en 2021, mais pour ce qui est des 2 étoiles, si on combine les 2 et 2,5, j'ai un total de 26 livres, donc ça, ça fait quand même beaucoup de déception. Mais j'ai tendance à être déçue très souvent, donc je pense que c'est pas inhabituel pour cette année. Donc voilà, au final, je suis quand même très satisfaite et contente de ce que j'ai lu en général. Mais bien sûr, pour finir ce bilan livresque, il faut que je vous révèle combien de livres il me reste sur ma pile à lire. Et ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que c'est le même nombre que lorsque j'ai fait mon bilan de mi-année, 218. 218. J'ai 218 livres sur ma pile à lire. Bien sûr, ça inclut les livres que je ne possède pas mais que je peux louer à la bibliothèque. Si on met ceux-là de côté, il n'y a que 24 livres que je possède à la maison, ce qui est quand même très bien, je pense. Mais bon, mon souhait pour 2022, ce serait vraiment que ma pile à lire générale descende en bas des 200. S'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. J'en suis capable! J'en suis capable! Allez! Bref, voilà ce qui résume toutes mes statistiques de lecture de l'année. Maintenant, on va passer au bilan de ce qui a été probablement le plus gros changement dans ma vie en 2021, ma chaîne Booktube. J'ai créé Sous le ciel en mars 2021. Voici donc un petit bilan de l'évolution de ma chaîne en 9 mois. Premièrement, j'ai terminé l'année avec 573 abonnés et j'avais commencé l'année avec 0. Donc vraiment, je remercie chacun d'entre vous de m'avoir suivi et encouragé dans cette toute nouvelle aventure. J'ai parlé de livres sur mon blog pendant des années avec 50 abonnés maximum. Et parmi ces 50 abonnés, il y en avait 3 que c'était mon père sur des adresses différentes. Donc voilà, 573 et un peu plus aujourd'hui. C'est beaucoup! Vous êtes beaucoup! Des fois, je vous avoue, il faut que je réprime l'envie de me cacher un petit peu, mais disons que des vidéos comme ça, c'est un petit peu moins intéressant. Sinon, quand j'ai lancé ma chaîne, je n'avais pas l'intention de me faire un compte Instagram, en partie parce que vu que je ne lis pas beaucoup de livres achetés, je me disais j'ai absolument rien à prendre en photo. Au final, je l'ai fait et je suis vraiment contente de cette décision parce que c'est ce qui m'a permis de faire la rencontre de plein de très belles personnes. Donc j'ai terminé l'année avec 350 abonnés là-bas et 23 publications. 23 en un an, je peux faire mieux en 2022. J'aimerais ça donner un petit peu plus d'amour à mon Instagram en 2022. Bref! Pour en finir avec le bilan Booktube, ma vidéo qui a été la plus vue en 2021, ça a été ma pile à lire de l'été avec presque 3000 vues aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai jamais compris la raison derrière ce phénomène. Peut-être que vous voulez vraiment savoir qu'est-ce que j'allais lire cet été. Mais bref, depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu une seule vidéo qui a dépassé les 1000 vues. Donc là, 3000, j'ai l'impression d'avoir un extraterrestre sur ma chaîne. Je veux dire, merci, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, pour conclure la boucle, je vais vous montrer une image de moi à ma première vidéo. Alors, en février, j'ai lu 9 livres et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'en parler à quelqu'un, donc j'ai décidé que j'allais en parler ici. Et donc, vous pourrez comparer ça avec moi aujourd'hui devant de beaucoup plus belles étagères. Oh que je les aime! Et maintenant, on va finir la vidéo avec un bilan sur ma vie personnelle. Et je pense que dans ma vie personnelle, en 2021, le thème de l'année, ça a vraiment été la santé. En toute franchise, pendant la première moitié de 2021, je ne fonctionnais presque plus. Je passais des fois, en moyenne, par semaine, 4 heures par jour aux toilettes. Et ça, c'est en moyenne. Donc, vraiment, il y avait des jours. Je pense que j'ai passé 9 heures. C'était un emploi à temps plein. Gérer mon corps était un emploi à temps plein. Chaque fois que je quittais la maison, je me retrouverais dans des situations vraiment difficiles. Et je remercie du plus profond de mon cœur, mon copain et ma famille, qui ont été des anges très patients avec moi. Tout ça pour dire, un des aspects les plus difficiles avec ma santé, ça a été de tourner des vidéos. Il y a eu de nombreuses fois où j'ai dû arrêter de tourner, partir souffrir pendant 2 heures et revenir continuer ma phrase comme si de rien n'était. J'ai développé beaucoup beaucoup d'anxiété chaque fois que je devais filmer parce que je voulais tellement être capable de le faire, je voulais tellement faire la vidéo. Mais il y a eu des journées où j'ai dû abandonner parce que j'étais incapable de dire plus de 2 mots de suite parce que ma nausée était trop forte. Il y a eu des fois où j'ai édité des vidéos et je me suis regardée pendant 25 minutes être assise sur ma chaise, les yeux fermés, en essayant de me sentir mieux. Quand je repense à cette époque, parce que heureusement, ça va un peu mieux aujourd'hui, j'arrive pas à croire que j'ai réussi à poster chaque semaine depuis que j'ai créé ma chaîne en mars, sans manquer une seule vidéo, en étant dans l'état pitoyable dans lequel j'étais. Finalement, je pense qu'un gros changement qui m'a fait du bien dans ma vie, c'est de reconnaître que j'ai une maladie chronique. Et toute ma vie, je n'ai jamais voulu accepter ça parce qu'il y a des malades chroniques qui sont dans des situations vraiment pires que la mienne et je me sentais vraiment coupable de me décrire avec ce même mot. Mais je suis une malade chronique. Il y a beaucoup 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 de choses que je ne pourrais probablement jamais manger et que les gens peuvent manger. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, que les gens peuvent faire. Et je ne sais pas si c'est grâce à cette acceptation, mais dans la deuxième moitié de l'année, j'ai vécu la meilleure santé. Je ne peux pas penser la dernière fois où je me suis sentie aussi bien. Je devais avoir cinq ans la dernière fois. Puis encore là, encore là, j'ai accepté ma condition. J'ai accepté que je ne peux plus manger au restaurant, que je vais compliquer la vie des gens qui veulent me faire à manger, mais que si je me force à risquer à manger ce qu'ils font, je vais peut-être perdre deux, trois semaines de ma vie. Tout ce que je peux faire, c'est faire attention. Et si j'ai fait attention et que ça va quand même mal, c'est ça. Bref, ça résume mon cheminement avec ma santé. Et là, pour ce qui est de la dernière note de mon bilan personnel, c'est qu'en 2021, j'ai recommencé à écrire. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos sur l'écriture, j'ai écrit pendant quatre ans et demi consécutivement sans manquer une seule journée, et je vais continuer à m'inventer jusqu'à la fin de mes jours parce que je ne sais pas comment j'ai réussi. Bref, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai pris une pause de huit mois sans écrire. Et là, j'en suis revenue toute fraîche et j'ai recommencé à écrire. Et en 2021, j'ai écrit la première moitié de mon roman, environ 24 000 mots. Et si vous avez vu la deuxième vidéo d'écriture, vous savez que mon objectif, c'était le roman anti le 50 000 en 2021. Ça ne s'est pas passé, mais 2022. 2022. Bref, 2021, même si ça n'a pas été l'année la plus facile. Et je doute que ça a été l'année la plus facile pour beaucoup de gens. Mais bon, personnellement, je suis contente de ce que j'ai eu à subir parce que je trouve que je suis dans une meilleure position aujourd'hui. C'est donc ce qui conclut ce bilan lecture BookTube vie personnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et en 2022, je vous souhaite vraiment, vraiment tout ce dont vous avez besoin. Sinon, on se revoit très bientôt pour l'année 2022. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye! Bye bye!